Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Leading Ladies. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Isabella Lénarduzzi, fondatrice notamment de Jump, et Astrid Verkreuil, une consultante RH chez Acerta Consult. Avec cette grande question, mesdames, merci de nous avoir rejoint, de savoir si les femmes résoutent mieux que les hommes, résoutent de manière différente, participent à des cocktails, font du networking de manière particulière. Astrid Verkreuil, est-ce qu'il y a des différences dans le mode de fonctionnement chez les femmes en la matière ? Il y a certainement des différences en termes d'objectifs. Donc si l'on compare, je dirais, la raison pour laquelle les hommes vont effectivement résouter, c'est essentiellement pour développer leur carrière et créer des opportunités de business. Alors que les femmes vont davantage mettre l'accent sur le côté relationnel et le développement personnel. Donc elles ne sont certainement pas moins capables de réseauter, mais l'objectif en fait est différent. Et j'imagine aussi un certain nombre de différences quantitatives. Isabella Lénarduzzi, vous êtes, je reprends mes fiches, « Entrepreneuse sociale en organisation d'événements citoyens, formation et communication sur les thèmes d'emploi et de l'égalité des genres ». Ça veut dire quoi comme activité concrètement ? Ça veut dire que nous nous occupons de la place des femmes dans l'économie et que nous offrons des outils et des services pour favoriser la vie professionnelle des femmes. Alors la vie professionnelle des femmes, non directement utilisée par les femmes, mais aussi aider les entreprises à s'occuper de ce qu'on appelle l'égalité professionnelle. – D'accord, on pourrait en parler longuement. On va peut-être revenir effectivement sur quelque chose qui vous préoccupe de manière régulière, c'est la capacité que les femmes ont de réseauter. Vous êtes d'accord avec l'analyse d'Astrid Verkreuzen sur la différence qualitative en quelque sorte ? – La façon dont nous le faisons est effectivement différente. Comme disait Astrid, on va davantage mettre l'accent sur le relationnel, mais l'objectif, il reste quand même essentiellement professionnel, au-delà d'avoir du plaisir, c'est fondamental d'avoir du plaisir quand on fait quelque chose, même si on le fait dans un cadre professionnel, networking, il y a quand même working dedans. Et donc il faut vraiment se donner l'autorisation de pouvoir développer ces réseaux pour renforcer son positionnement et créer du lead, créer du business. – Vous avez le sentiment que les choses ont changé depuis une vingtaine d'années en la matière ? Les femmes réseautent mieux ou différemment ? – Alors il n'y a pas de mieux entre les hommes et les femmes. C'est juste… il y a des femmes qui comportent comme les hommes et des hommes qui se comportent comme les femmes. Globalement, la tendance est un petit peu différente, comme on l'a dit tout à l'heure. Je pense que oui, il y a une question de génération. C'est-à-dire que les plus jeunes femmes ont beaucoup moins de peur de réseauter entre femmes. Auparavant, quand on était une entrepreneuse à succès, on trouvait un peu pas très intéressant, un peu même humiliant de réseauter uniquement entre femmes, en tout cas pour beaucoup d'entre elles. Maintenant, il y a beaucoup moins cet aspect-là. On se sert des réseaux de femmes pour échanger des choses qu'on n'échangerait pas nécessairement avec des hommes, des choses peut-être plus intimes, plus difficiles par rapport à notre positionnement de femmes dans un monde économique qui est quand même de plus en plus dur. Et par contre, c'est vraiment ça renforce et c'est un tremplin pour mieux réseauter dans des vrais réseaux business avec beaucoup, beaucoup d'hommes. – Alors, d'autres vrais réseaux, ce sont les réseaux virtuels. Là, je pense essentiellement à Facebook et LinkedIn. Là, on voit une différence de comportement, d'attitude entre les hommes et les femmes. – Même là. On pensait au départ que les réseaux sociaux allaient renforcer l'égalité hommes-femmes. Et en fait, là aussi, on voit que c'est différent. Les femmes, elles génèrent deux tiers de la totalité du contenu des réseaux sociaux. Elles sont beaucoup plus nombreuses en général. Mais attention, elles sont plus nombreuses, 80% sur Pinterest, elles sont plus de 60% sur Facebook, mais elles sont 40% par contre sur LinkedIn. Donc, dès qu'il s'agit d'augmenter son réseau pour se positionner au niveau professionnel, c'est plus compliqué. – Ça veut dire qu'elles sont moins influencentes, moins opinion leaders ? – Exactement. Tout à fait. Dans le cloud, vous savez, ce qui mesure votre degré d'influence, sur tous les points donnés, il n'y a que 15% de points qui sont donnés aux femmes. Parmi les 100 personnes qui ont plus d'influence sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'une femme sur cinq. Donc, effectivement, ça dépend aussi de la façon dont elles le font. Et encore une fois, je pense que pour les femmes, il y a quelque chose quand même à leur donner comme conseil, c'est n'hésitez pas à vous servir des réseaux sociaux pour vous positionner professionnellement. Définissez-vous comme expertes. Les hommes, ils sont vite experts. Les femmes, elles ont un peu plus de mal à s'appeler expertes, charger d'eux, etc. – Je confirme. – Je pense que c'est important. – Astrid Verkhoeven, pour conclure, c'est la recommandation que vous feriez aussi ? – Oui, de davantage, effectivement, se mettre en avant et prendre le temps aussi de se donner l'opportunité d'aller à des réseaux. Et c'est, je dirais, un élément sur lequel les femmes doivent travailler. – En rappelant que le networking, c'est aussi working, donc c'est aussi travailler comme Isabella Lénardouzi l'a souligné. Merci, mesdames, pour toutes ces précisions bien intéressantes. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous retrouvez les émissions Leading Ladies sur le site www.canalz.be. Merci à vous, à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501